Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on va analyser ensemble l'Iveco Turbo Star. Et tout ça après l'introduction, à tout de suite. Et salut à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse, on va analyser ensemble l'Iveco Turbo Star. On va revenir dans les années 80-90 pour découvrir ce somptueux camion qui a d'ailleurs duré de très bonnes années. Puisqu'il a été commercialisé en 1984 et jusqu'à 1993. En tout cas, il a eu de très bonnes, longues années devant lui. Et d'ailleurs, on en voit encore rouler aujourd'hui. Et en tout cas, c'est un camion qui est super sympa avec deux motorisations. Notamment une motorisation 6 cylindres Fiat et une motorisation 8 cylindres Fiat Iveco. On va voir si cela est représentatif vis-à-vis du mode. Alors du coup, pour cela, je vais aller directement dans le vendeur de camion. Accéder au concessionnaire modé. Et là, effectivement, on a deux options. On a l'option avec le 4.2 et l'option en camion remorque. Tout simplement, on va d'ailleurs regarder la version 4.2. Donc dans un premier temps, je tiens à préciser que ce véhicule, ça fait un bail déjà qu'il a été modélisé. Ça fait un petit moment qu'il est sur le marché des modes de TS2. Mais voilà, celui-ci a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Donc du coup, voilà pourquoi cette petite présentation. Et puis d'ailleurs, je le trouve vraiment sympa. Donc du coup, voilà. Alors du coup, en termes de 3D, rien n'a changé. C'est très propre, c'est très beau. Il n'y a pas à dire. Je trouve qu'il est très très bien réalisé. Il est très bien fait. Il n'y a aucun souci. Là, on voit qu'effectivement, des fois, vous voyez qu'il y a un petit bug qui apparaît. Alors regardez, si je bouge un peu. Il y a un petit bug de 3D qui apparaît derrière. Mais bon, ce n'est pas bien méchant. Ça ne se verra pas. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un super véhicule que je vous conseille. Enfin, pour l'instant, on va voir tout au long de cette vidéo. Alors, en termes de cabine, on n'a qu'une seule cabine, bien entendu. Ici, donc, pareil, on a soit le châssis 4-2 ou le châssis 6-2, 6-2-4. Donc avec l'essieu relevable. Voilà. Et nous, on va rester en 4-2 pour l'instant. Ensuite, en termes de motorisation, on peut retrouver le 6-cylindre qui est ici. Voilà. Alors, je ne savais pas que c'était un V8. Moi, j'avais vu que c'était un 8-cylindre Fiat Iveco. Mais je ne savais pas que c'était un V8 Turbo. Donc, bon, voilà. Pour les connaisseurs, dites-le-moi en commentaire. Moi, je ne sais pas du tout. Je me suis servi de Wikipédia pour tout ce qui est caractéristique. Voilà, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, bien entendu, on va aller prendre directement le V8 Turbo. On va voir ce que ça donne avec intercooler directement. On ne va pas se prendre la tête. En termes de transmission, on retrouve donc les boîtes ZF, les boîtes Eton. On n'a pas mal de petites choses par-ci, par-là. En tout cas, c'est assez cool. On va laisser comme ça. Donc, on est en 13 vitesses. On est en 16 vitesses. On n'a pas mal de petites choses. Enfin, c'est assez sympa. On va mettre celui-ci. Alors, du coup, ensuite, on va se concentrer sur la personnalisation qui est quand même assez riche. On le voit. C'est très riche en termes de slots. Il y en a vraiment pas mal. Donc, on va voir ce que va nous proposer cet IVCO. On va commencer par le bas, comme d'habitude. Donc, il va nous rajouter une petite lame des bavettes ou une lame en peinture. Donc, après, à vous de faire votre choix. Moi, je vais mettre ceci. C'est pas mal. Ici, là, on peut rajouter une petite lame en dessous également, en noir ou en peinture. À vous de faire votre choix. Là, pareil. Voilà. On peut choisir. Voilà. On dirait une sorte de marche-pied. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Voilà. En noir ou en rouge. On va laisser en rouge. C'est pas trop mal. Les contours d'optique. Voilà. Pareil. Donc, on peut constater également les essuie-glaces ici. À l'ancienne. Ici, pareil. Donc, le pare-chocs avant. Moi, je vais le laisser comme ça. Ça ne fait plus old school. On peut modifier également, donc, le logo Fiat. On peut le mettre en noir ou en bleu. Moi, je vais le laisser en bleu. Voilà. Alors, que je ne me plante pas parce qu'il y a énormément de slots. Je regarde si j'ai tout fait. Oui, ça, c'est bon. Ici, donc, on a la calandre qu'on peut mettre en peinture ou en origine classique. Voilà. C'est assez délicat, en fait, avec tous les sauces qui apparaissent. Ici, donc, on peut mettre les plaques chauffeurs. Donc, j'ai ajouté le 6L pack puisque ce mode a un... Comment dire ? Il nous permet, en fait, d'adapter les éléments du 6L pack. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai mis, d'ailleurs, pour voir ce que ça donnait. J'ai tout activé. Et d'ailleurs, je vous montrerai à la fin l'ordre dans le gestionnaire de mode puisqu'il y a un ordre à respecter pour que celui-ci fonctionne correctement. Voilà. Ici, donc, on a les pare-soleil, en peinture, en noir ou en transparent. Voilà. Ici, on a... On peut mettre les trompes. Il y en a, par contre, vous voyez, là, c'est un petit peu dommage parce qu'on a la trompe qui rentre carrément dans la carrosserie. C'est un petit peu dommage. Celles-ci, je trouve qu'elles sont beaucoup mieux. Voilà. D'ailleurs, regardez, c'est bon. De toute façon, hop, on en met... Ouais, c'est bon. Ça met les deux côtés directement. Ici, on a donc une grille. Une grille, une barre de toit, pardon, pour moi, avec un logo transport exceptionnel, etc. On voit exceptionnel. C'est en italien, bien entendu, mais bon, après, je ne pense pas qu'on puisse le modifier en temps normal. On peut le modifier dans les fichiers DDS et le mettre en français si on le veut, mais il me semble que le fichier est bloqué. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, voilà. Donc, on a directement ici... Voilà. On peut mettre les gyros. Et c'est tout, d'ailleurs. C'est bizarre qu'on puisse mettre que les gyros. Je trouve ça assez dommage. Je vais juste regarder si... Alors, j'ai enlevé... Non, ça, c'est bon. Voilà. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, on va mettre ça comme ça. Voilà. C'est très bien. Ici, du coup, là, on a une échelle. On a... Alors, qu'est-ce que ça change ici ? Je vais regarder parce que je ne vois pas, en fait, ce que ça change du tout. Left. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Donc là, ça met deux échelles d'un côté. Là, ça ne met que du côté gauche. Et là, théoriquement, du côté droit. Ok, très bien. Ici, on a une autre échelle. Ouais, carrément, avec le dessus et tout. La passerelle au dessus. Très bien. Là, on a la passerelle avec l'échelle sur le côté droit. Ici, on a les deux échelles de chaque côté. Là, on a carrément le spoiler. Voilà, de toi. Carrément. Ok. Cool, d'ailleurs. C'est cool, d'ailleurs. Je vais regarder si c'est... Bah non. Malheureusement, on ne peut pas rajouter des lumières. Là, on a le spoiler avec les déflecteurs supplémentaires. Le spoiler en low. On a le spoiler medium. Et le spoiler qui est hyper haut. Alors, du coup, je vais laisser plutôt celui-là. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Ensuite, les rétroviseurs. Donc, peinture ou plastique. Classique. Ici, la même chose pour les rétroviseurs d'accostage. Ici, donc ça, c'est à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Ici, donc, on peut le mettre en peinture. Voilà. Le petit bandeau ici en peinture. Les poignons de porte, même chose. Ici, je pense que ça va être pareil. Ah oui, là, ici, en fait, ça rajoute le logo en gris ou en noir. Ou carrément tout le contour en rouge. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Ici, on a... Donc, on peut rajouter des carénages. Voilà. Alors, moi, je le trouve... Je trouve pas ça très beau, en fait, avec les carénages. Clairement. Moi, franchement, je préfère le mettre sans. Pas à dire. C'est bien plus joli. Ici, donc, on peut modifier l'échappement. Voilà. Directement. L'échappement en peinture ou en normal. Ou carrément le gros bloc. On va le laisser en normal. Pour garder l'authenticité du véhicule. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, on a la roue de secours. Ok. Très bien. Ici, on peut mettre une plate métallique. Pas mal. C'est pas mal. Ça, alors, c'est pour modifier, donc, les réservoirs. C'est un réservoir d'air. Ah non, ça, c'est l'échappement. Je dis des bêtises. Non, non, c'est pas l'échappement. C'est un réservoir d'air, je pense. Ça doit être ça, je pense. À mon avis, ça doit être ça. Dites-le-moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire. Parce que moi, je suis un inculte là-dessus. Je suis... J'en apprends beaucoup avec vous, d'ailleurs. Donc, en tout cas, merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Puisque j'en apprends pas mal aussi avec vous. Et c'est cool. On se complète. Donc, c'est bien. C'est un bon compromis. Donc, les réservoirs de l'autre côté. Donc, voilà. Les réservoirs, on peut les modifier. Non, ça, c'est les carénages. Je m'en fous des carénages. Je veux les réservoirs si j'arrive à les choper. Voilà. Comme ça, on peut modifier. Ok. Donc, voilà. En métal, en chrome et en pièce d'origine. Moi, je laisse en pièce d'origine. Ici, c'est les carénages latéraux. Et puis, c'est tout. D'ailleurs, c'est bizarre. J'aurais bien mis ça. Voilà, comme ça. Ouais, c'est mieux quand même. Comme ça, ça va avec l'avant. Ok. Très bien. Donc, après, au niveau des roues. De toute façon, c'est les roues standards d'origine. Donc, ça, ça ne change pas. Il n'a pas rajouté de roues. Donc, voilà. Après, on va passer directement ici au skin. Alors, au niveau des skins, on a une bonne panoplie. On a carrément du métallisé. Pas mal de petits métallisés. Voilà. On en a un gris là. Sinon, on a du normal. Classique. On en a un autre ici. On en a un autre là. Ah ouais, on a une bonne panoplie quand même. Bon, ça reste du 480 spécial. Après, on en a un autre ici. Qui est sympa, d'ailleurs. Très bien. Très, très bien. Et puis, après, on passe sur du métallique. Donc, après, ça, c'est pas mal. Ou alors, ouais, plutôt comme ça. Plutôt, euh... Je vais essayer de choisir un truc assez cool quand même. Je suis assez indécis, en fait. Ouais, on va laisser comme ça. C'est pas mal. Donc, ensuite, au niveau des intérieurs. Bah, écoutez, on en a plusieurs. Voilà. On a l'intérieur noir. L'intérieur... Donc, ici, il y a le textile qui change. Vous voyez. Même au niveau des sièges, la couchette. On a l'intérieur un peu plus... Ouais, c'est un... L'intérieur un peu crème. On va dire crème assez foncée. Havane, on dirait. Et limite, quoi. Et puis, voilà. Le même avec le textile qui change. Donc, on va le laisser comme ça. C'est pas mal. Ensuite, en termes de personnalisation intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a pas mal de petites choses. On va commencer par le haut. Ici, on peut modifier, donc, la radio. On peut mettre soit du JVC ou du Philips, radio classique. Voilà. On va laisser d'origine, bien entendu, la CB. Voilà. Ici, donc, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Un petit truc. Voilà. Le 6-7 pack est compatible. Donc, vous pouvez le mettre. Alors, ici, donc, on a les accessoires. Et là, comme vous le voyez, il y en a une panoplie de slots. C'est un truc de fou. Là, vous pouvez remplir tout votre pare-brise. Vous n'y verrez absolument rien. Je pense que c'est un petit peu trop. Il a un petit peu trop exagéré le modeur là-dessus. Mais bon. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des choses là où on veut. Donc, ça, c'est le point positif. Mais sinon, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Ensuite, on va passer ici. Voilà. Donc, là, on peut mettre la plaque chauffeur. Donc, ça, on s'en fout. On peut mettre un petit GPS TomTom. Voilà. D'ailleurs, recommandé puisque le véhicule ne disposait pas de GPS. Et d'ailleurs, en 84, je ne suis pas sûr que les GPS existaient sur les véhicules. Ici, on a donc les slots sur le dashboard. Où on peut rajouter, bien entendu, des petits trucs. Voilà. Un poppy, si vous voulez. Ou des. Ou je ne sais pas. Enfin, ce que vous voulez. Voilà. Ici, plaque convoyée. On s'en fout. Et ici, on peut rajouter. Voilà. Petit bricole. Des clopes. Je ne mettrais pas mes clopes au bout. Après, je ne suis pas. Voilà. Je le précise. Ici, donc, on a la boîte de vitesse. Voilà. Qui est là. Donc, la boîte à cravots. Pas mal. Très sympa. Ici, on peut mettre, donc, pareil, des accessoires. Alors, après, ce n'est pas très approprié. Parce qu'on voit que ça mord un petit peu sur l'élément qui est ici. C'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Bon. Après, je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent éventuellement... Ouais. À la limite, une cafetière. Une bouilloire, pardon. Oui. Bon. Après, voilà. C'est un peu dommage. Ici, pareil, on peut rajouter, donc, des éléments décoratifs. Ici, donc, on peut modifier les sièges. On peut changer les accoudoirs et les appuis-têtes. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, pareil, on peut changer les rideaux. On peut aller mettre la couleur qu'on veut. Voilà. Ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Très bien. Ici, donc... Ah oui, on peut carrément mettre un lit avec les draps et tout. Ah, c'est pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Assez sympa. Très, très bien fait. Et puis, je crois que c'est tout en termes d'intérieur. On n'a pas énormément de personnalisation. Mais bon, après, voilà. Donc, du coup, je vais valider ce petit véhicule. Voilà. Je vais d'abord aller jeter un petit coup d'œil au niveau du log file, comme d'habitude. Et là, on voit qu'il y a quelques petites erreurs. Mais rien de méchant. Bon, problème de... Alors, insufficiente, wild riding. Ouais, bon. Après, c'est pas méchant. C'est vraiment des soucis très bénins. Et ensuite, par contre, voilà. On a des soucis avec un problème, en fait, d'intérieur. En fait, il doit manquer des choses. Voilà. On voit external locator for toy add-on group toy big was not found. En fait, il a dû oublier de mettre un élément, en fait, dans le véhicule qui crée ses erreurs. Mais en tout cas, voilà. Après, c'est pas non plus un truc de fou. Le jeu va très bien fonctionner. Il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Donc, je vais confirmer le véhicule. Je vais l'acheter. Voilà. Et je vais le mettre dans mon garage. Merci. Et du coup, je vais juste très rapidement passer sur la version camion remorque. Puisque là, voilà, c'est la même chose. Bon, à l'intérieur, on s'en fout, mais c'est en termes de personnalisation. Voilà. On peut modifier, pareil, la couleur des pare-chocs arrière. Dommage qu'on ne puisse pas modifier la bavette. C'est un peu dommage. Ici, pareil, on peut le mettre en noir ou en blanc. On n'a qu'un seul type de chargement. Voilà. On peut le mettre en couleur ou en peinture. Ici, pareil. Voilà. La roue de secoue, on peut le mettre en peinte. Là, l'échappement en rouge. Après, ça reste classique pour le camion remorque. Voilà. Ensuite, donc, je vais quitter. Et bien entendu, ce mode dispose lorsqu'on l'utilise en camion remorque. On peut également prendre une remorque. Voilà. La Bartoletti, voilà, qui est ici. Donc, qui est en plusieurs options. Vous l'avez donc en deux essieux. Voilà. Donc, qui est plus ou moins personnalisable. Sans plus, après, non plus. Ce n'est pas un truc de fou. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'on peut l'utiliser pour le Iveco. Voilà. Et vous l'avez, bien entendu, également en trois essieux. Et même chose. Donc, après, c'est à vous de gérer le truc. Donc, voilà. Après, c'est à vous de choisir, de la personnaliser. Et puis, de l'atteler. Tout simplement. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, on va se retrouver dans quelques instants en jeu pour tester ce petit Iveco Turbo Star. A tout de suite. Et nous voici en jeu pour tester, pour la suite de ce test du Iveco Turbo Star. Alors, écoutez, j'ai juste fait une marche arrière avec. Et clairement, le son, il est juste vraiment magistral. On voit qu'il y a quelques petits défauts au niveau du son. Mais franchement, sinon, en temps normal, il est vraiment monstrueux. Je vais vous le faire écouter. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc, du coup, écoutez, plutôt pas mal en jeu. Ça donne bien. C'est sympa. Il n'y a pas trop de bugs. Alors, on voit tout de suite, voilà. Ici, il y a un petit bug. Des fois, il y a un truc qui apparaît, une espèce de texture qui apparaît. Mais bon, rien de bien méchant. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très beau véhicule. Et franchement, pour les amateurs d'all school, là, c'est vraiment très propre. Alors, je rappelle que le véhicule est gratuit. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. Après, comme je vous ai dit, au niveau des erreurs, ça ne craint absolument rien. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau de l'éclairage. Très, très important. Puisque depuis la 1.41, je rappelle qu'on a eu le nouveau système d'éclairage. Et de ce fait, des fois, on peut retrouver quelques bugs. Donc, du coup, je vais mettre les feux de position. Voilà, c'est plutôt pas mal, les feux de position. Bon, ça fait un espèce de petit faisceau ici. C'est bizarre, je n'aurais pas fait ça comme ça. Mais bon, après, ça reste correct. Voilà, les feux de position arrière, etc. On va mettre les clignotants. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pas de problème de feu. Ça fonctionne très, très, très bien. Il n'y a aucun souci. Hop, je vais juste mettre le contact pour mettre les feux de croisement. Voilà, les feux de croisement. Donc là, par contre, c'est vraiment bien foutu. Très, très bien fait. On va mettre les feux de route. Alors, les feux de route, par contre. Ouais, j'ai l'impression que, regardez, il y a un petit souci de texture avec les feux de route. On le voit. Alors, peut-être que si je fais F4. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Tac. Alors, tac. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ah oui, effectivement. Donc, en fait, il faut activer F4. Parce que sinon, ça n'apparaît pas. Et là, on voit que ça fonctionne très bien. Ok, il n'y a pas de souci. Très bien. Au niveau des freins, tout fonctionne correctement. Marche arrière, tout fonctionne correctement. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. La petite lightbox Iveco. Très cool. Très sympa. À l'intérieur, c'est propre. C'est très propre, je trouve. C'est bien fichu. C'est pas mal. On a ici, donc, la radio qui s'éclaire. On a la CB qui s'éclaire. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Très, 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 très bon véhicule. Il n'y a pas à dire. Alors, je coupe tout. Et puis, je me remets en heures de jour. Voilà. Et puis, je vais vous montrer un petit peu. Enfin, je vais vous faire écouter le son de cette Iveco. Alors, le son est vraiment pas mal. On s'en entend bien le turbo, etc. Souffler, c'est plutôt pas mal. Par contre, on sent qu'il y a encore des petits soucis. Des petits soucis de synchronisation de son, on dirait. Alors, après, le klaxon. Les trompes. Ok. Donc, c'est pas mal. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Ça, c'est klaxon normal. Ok. Alors, du coup, vous allez voir que... Alors. Il faudrait juste que je bouge ça. Voilà. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal en termes de sonore... De son, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je touche à rien. C'est le véhicule qui régule tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va accélérer un peu. Ouais, c'est pas mal. Franchement, le son est vraiment sympa. Il me laisse passer. Hop. C'est assez bizarre, quand même, au niveau des passages de rapport. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas accélérer. Il met du temps, quand même, à accélérer. C'est assez bizarre, quand même. J'y vais comme un fou, mais c'est pas grave. C'est juste pour voir ce que ça donne. Mais il est assez sympa. Le son est assez sympa. On va voir au niveau du ralentisseur. Non, non, c'est plutôt pas mal, au niveau des... Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des passages de rapport, il faut s'y faire. Parce qu'en fait, il passe énormément de vitesse. Je ne sais pas, il n'arrivait pas à passer les vitesses. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ceci étant dit, le son est pas mal, au final. Il est assez envoûtant, quand même, le son du V8. C'est pas mal. Franchement, j'accroche. Là, vous voyez, il monte bien dans les tours, en fait. Et c'est cool. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est un super bon véhicule. Il n'y a pas à dire. Donc, voilà, voilà, pour ce petit test. Assez sympa. Donc, pour faire ma conclusion, le véhicule est très, très bien. On remit quelques petits bugs. On voit ici les bugs de texture, d'ailleurs, qui apparaissent. Quelques petites erreurs, mais rien d'important. Sinon, dans l'ensemble, c'est un super véhicule. Que j'accroche vraiment. Le son est vraiment pas mal. Et puis, pas mal de petites personnalisations par-ci, pas là. Pas mal de flottes. Oui, de slots sur le véhicule. Même à l'intérieur. Par contre, l'intérieur, ce que je disais, c'est assez soft. Mais voilà, on reste sur du pur old school. Mais en tout cas, ce petit véhicule est vraiment assez sympa. Donc, voilà, je vous mettrai le lien en description. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et d'ailleurs, de ce pas, je vais vous montrer, bien entendu, je vais vous montrer l'ordre. L'ordre dans le gestionnaire. Très, très important. Vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers. Donc, voilà, il faudra mettre ces fichiers tous dans l'ordre. Alors, attention, le 6L pack, il faudra le télécharger si vous voulez l'utiliser. Puisqu'il n'est pas inclus dans le mode. Donc, faites attention. Sinon, voilà, l'ordre est comme celui-ci. Donc, voilà. Je vous laisserai juste mettre pause sur votre PC pour pouvoir mettre vos modes dans l'ordre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait la petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. En tout cas, un grand, grand merci à vous. Tous ceux qui ont laissé des pouces bleus. Tous ceux qui ont partagé tous les commentaires, les compliments, etc. Un grand merci à vous. Vraiment, ça fait plaisir. Ça me touche. Et puis, moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, toujours tout le monde. A plus. Sous-titrage ST' 501